What's up YouTube et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes de retour aujourd'hui pour vous présenter l'épisode numéro 3 de mon split actuel. Sans doute l'un de mes entraînements favoris de la semaine. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons travailler aujourd'hui les pectoraux mais aussi la partie supérieure de mon dos. Parce que voilà, j'aimerais bien un peu focaliser sur la partie supérieure pour gagner en volume. Et pour ce faire, nous allons commencer par le premier exercice qui est le rowing à la barre. Alors du coup les gars, pour ce mouvement, je détends complètement tout en bas du mouvement. Et pour monter la barre, je vais le faire en rétractant mes omoplates. Quand vous placez vos épaules vers l'arrière et vos coudes au-dessus du niveau du dos, vous allez donc favoriser les fibres supérieures du dos. Et c'est exactement ce qu'on cherche avec cet exercice. Je refais une série à vide pour me chauffer. Alors du coup, pour ce premier exercice, rowing à la barre, on est sur un tempo 2-0-1-1. En haut du mouvement, on vient 2 secondes en négative. Pas de reste pose, on monte 1 seconde. On reste 1 seconde en squeeze en haut du mouvement. On relâche 2 secondes. Du coup, on aura 3 séries. La première série, 10 à 12 répétitions. Sur la seconde, on vient augmenter la charge. On sera plutôt sur du 6 à 8. Et enfin, on finira avec un petit back-off de 12 à 15 répétitions. On est sur le comenté. On est sur le plan. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Du coup exercice numéro 2 le rowing bûcheron mais contrairement à ce que j'ai fait en première séance où mon coude était près du corps. On va faire la même chose avec le coude éloigné à 90 degrés par rapport à mon buste parce que du coup on cherche à focaliser le haut du dos. Je vous montre le mouvement à vide. Donc là on est tout en bas du mouvement. On vient reculer son épaule en rétractant les homoplates. 90 degrés, on relâche pour le tempo. En haut du mouvement on est sur 1, 2, 3 secondes de négatif, pas de reste pause. On monte explosif, 1 seconde en haut du mouvement en squeeze pour contracter et on fera 3 séries de 12 répétitions. ... 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 Alors du coup premier exercice pec, on sera sur un mouvement assez simple. Développer couché avec Alter, il y aura 4 séries de 8 répétitions. Je vais essayer de travailler en lourd. Je vais commencer ma première série de travail avec 30 kilos. ... Il y a une chose que j'ai remarqué au fur et à mesure que les semaines d'entraînement s'enchaînent. Et donc que ces derniers sont faits sur des jours consécutifs. Notamment prenons par exemple le fait que vous ayez un jour de repos. J'ai commencé ma semaine en faisant dos avec épaules. Le lendemain j'ai fait quadriceps avec mollet qui a été une séance assez compliquée qui a puissé dans mon énergie. Et là donc troisième jour d'entraînement, je fais pectoraux avec haut du dos. Quand vous avez votre repos dans les pattes, vous avez un meilleur pump, une meilleure contraction, vous êtes plus concentré. C'est vrai qu'avec l'accumulation de fatigue, vous avez tendance à perdre en énergie en force. C'est la raison pour laquelle demain je vais prendre un jour de repos. Et dans des vidéos suivantes, je vous montrerai ce que je fais, ma routine, lors de mes jours off. Sous-titrage ST' 501 Du coup, troisième et avant-dernière série. Je vais baisser la charge parce que je sens qu'avec une charge plus légère, j'aurai un meilleur contrôle et du coup une meilleure contraction. Je sens que la fatigue là s'accumule. них jours à l'équipe, je estouyne. Il a un certain temps. Sous-titrage ST' 501 Quatrième exercice de la séance, le deuxième exercice pour les pectoraux, on est sur la chest press. Alors oui, vous allez me dire, pourquoi Maël tu ne fais qu'une seule séance pectoraux par semaine avec seulement trois exercices ? Alors pour être honnête avec vous, je sais que ce n'est pas optimal. Après dans mon cas de figure, c'est vrai que quand je regarde mon physique, mes pectoraux sont l'un des muscles les plus développés. J'essaie en premier temps de rattraper certains points faibles, notamment mes épaules. Et le problème c'est que regardez, si j'augmente le volume sur mes pectoraux, forcément avec le temps ils vont grossir. Et cela signifierait que mes épaules paraîtront plus petites. Donc déjà j'essaie de régler mon problème de volume d'épaule avant d'augmenter le volume sur les pectoraux. Il y aura trois séries de 12 répétitions. Au niveau de la charge, j'ai mis 40 kg par côté. On va garder un tempo assez lent, assez contrôlé. On part sur la première série de travail. Let's go ! On part sur la première série de travail. Finissez en partiel rep. Vous voyez, je me suis arrêté à la huitième, neuvième. Au lieu d'arrêter directement, c'est vrai qu'on le sait, souvent les répétitions qui comptent réellement sont les cinq dernières de votre série. C'est la raison pour laquelle, à la place d'arrêter à la huitième, j'ai continué en partiel rep. Et c'est encore une méthode, une technique d'intensification de vos entraînements pour améliorer, sortir de votre zone de confort et créer du muscle. Je vais prendre mon temps de repos et on passera à la quatrième et dernière série. Allez, la 7. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors prochain exercice, nous sommes de retour sur le dos avec un tirage horizontal à la poulie, avec une prise neutre. Vous pouvez bien entendu utiliser n'importe quel type de prise neutre. L'idée que nous avons ici, besoin d'une prise neutre ou pronation pour cibler la partie supérieure du dos. Une prise supplination, malheureusement, focalisera plutôt le grand dorsal. Et c'est pas ce qu'on recherche ici. Un tempo assez simple, 3 secondes de négative, en haut du mouvement, 1, 2, 3, pas de reste-pose, on monte une seconde et une seconde en haut du mouvement. Gardez votre torse aussi fixe que possible pour éviter tout balancement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sur l'exercice tirage, j'ai l'impression de ressentir le milieu de mon dos et pas forcément le haut. Mais on reste pas grave, c'est une bonne chose. Du coup, prochain exercice écarté à la poulie. Excuse-moi gros, ça te dérange si on tourne ? Non, vas-y. Top. Du coup, pour cet exercice, on va partir sur 3 séries de 12 répétitions. Et pour la 4ème, il y aura un back-off de 12 à 15. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Troisième séance terminée, du coup on a mis 1h07, j'ai un bon ressenti au niveau des pectoraux et du haut de mon dos, c'est super. Du coup comme je vous l'ai dit, je commence à être fatigué, c'est la raison pour laquelle demain je vais prendre un jour de repos et on se retrouvera juste après avec la prochaine séance. Là je vais rentrer chez moi et je vais vous montrer du coup ce que je mange en collation, c'est à dire mon troisième repas, celui qui est entre le déjeuner que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Je vous invite à la regarder si vous ne s'avez pas fait et le prêt, donc ce que je mange avant de m'entraîner. 15h30 c'est l'heure du repas 3, de la collation, celui qui se trouve entre le déjeuner que vous avez vu dans la vidéo précédente et le prêt que vous trouverez dans la vidéo prochaine. Alors au début de ma diète, j'avais un repas solide, j'avais du riz, du poulet et des haricots verts et j'ai demandé à mon coach de changer cela parce que c'était vraiment compliqué d'avoir un repas solide à 15h, 15h30. C'est ce qu'il a fait, je le remercie. Alors qu'est-ce qu'on a en collation ? On a des tranches de pain complet avec de la confiture et j'accompagnerai cela d'un shaker dans lequel je mets du lait d'amande, de la protéine et aussi du beurre de cacahuète. Je prépare tout cela et on se retrouve juste après. Repas 3 et collation terminé. Du coup, pour ce repas-là, on retrouve les glucides dans le pain complet et la confiture. La protéine se retrouve dans le shaker avec ma Iso Whey et on a également des lipides avec le beurre de cacahuète. C'est maintenant la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour me donner votre avis, c'est très important pour moi. Et on se dit à dimanche prochain pour la suite. Ciao les gars !